Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées ? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables ? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Urizykstan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim ? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price ? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi ? Qu'ils attaquent l'Europe ? Ou l'Amérique ? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui ? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, à dire. CIA ? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors ? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex ? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Yorzykstan, Alex. Suis-moi. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment ? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêts à tout. Ce n'est pas trop loin, mais on n'en revient pas. C'est un peu très bon. C'est un peu trop loin. Allez, allez, on s'écharpe. Prends ça, tu en as besoin. C4 est détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi. Bonjour, Alex. Allez, viens. Vite. Américain ? Tu peux te fier à lui. Tiens, Alex. Enfile ça. De quoi j'ai l'air ? Ça ira. Tariq, comment ça se passe ? Les russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les russes voir la tienne. Suis-moi. Je suis le Général Roman Barker. Notre supérieur est commandant de ces territoires. Par ici. En route. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus pris de la visite de la visite. Barkov sera là aussi ? Peu de chance. Ils se cachent pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot ? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules ! C'est ici qu'on te sépare. Tu vas devoir te fendre dans la maison. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains dursistants refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Ces insurgés sans tête à nous attaquer sans raison réelle au nom d'une soi-disant liberté. Je suis passé. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat ? Ouais. Approche-toi de lui, doucement. Attends. Arroute-toi ! Tiens, je suis sincère. Tue-le. Zahdouni ! Zahdouni ! Moi et les autres, vous avez tué ! Parime ? Fais attention à toi, ma sœur. Tu as pleins de ressources. Bien. ... Allons-y. Mes contacts sont poussés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Pas de chance. Continue à chercher. Il ne pourra y avoir ni honte ni faite tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Je suis un homme juste et frein de justice. Ça fera l'affaire. Viens. On tourne par la droite. On tourne le véhicule. Par la droite. Alex, passe par la droite. Par la droite. Par la droite. Je m'occupe des autres. Par la droite. Je m'occupe de l'autre. C'est bon, reste à couvert. Attends, t'approches pas de la porte. Tu les as en jeu ? Ouais. 32, je m'occupe de l'autre. Je m'occupe de l'autre. La voie est libre. Par ici. Désolée pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Suis-moi, je passe devant. Qu'est-ce qui doit s'éliminer ? Quand on dépit le général Barkov, on espère le prix. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pitié. Elle est terrifiée ces yeux. Pitié. Elle est terrifiée ces yeux. C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour le vol de guerre. Parcov, je vais en faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Accomplir notre mission. Et mettre un terme à la communauté Parcov pour de bon. Par ici, monte à l'échelle. Parcov, déploie des hélicoptères. Si on les abat, la base devra envoyer des enfants. On en profitera pour attaquer. C'est ça. Pose les explosifs sur les hélicoptères. Je te couvre. Et tu tombes sur des gardes en chemin abalé, discrètement. Après, viens me retrouver ici. J'ai besoin de juges de jurés ici pour reconnaître un crime et son châtiment. Sous commandement, nous éliminerons un par un tous ces habitateurs. Et nous ferons de ces rues un lieu de travail sans les sécuriser. Cette révoltère a accompagné aux citoyens de leur sextant les prix de paix. Ces combattants de l'internité et tout l'arbre de la police menacent la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les rêves. Aujourd'hui, ils doivent être unis. Ceux qui osent croire que mes hommes s'aideront devant ces actes terroristes et ces projets secrets. Et ces tentatives de sabotage se trompent lourdement. Je me laisserai jamais expulsé de cette aide par une armée de bonheur et de terrorisme. Et nous trouverons ces interventionistes et gardons ce territoire pour nous. Il n'y aura pas de victoire, pas de force, le génie, mais la mort. La Russie est là pour des bonnes conduits votre liberté et votre indépendance. Les réserves de demain d'un nous sont inéguisables. Je ne céderai jamais face à des insurgés. C'est bon, t'es sur le toit ? Très délico. J'ai pas encore trouvé comment monter. Pas très mal. Ces réserves de main d'oeuvre se tarifent. Tous ces criminels terroristes cherchent à détruire ce pays. Et aujourd'hui, nous envoyons un message et un homme qui refuse de suivre les ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il faut qu'on se dépêche. Regarde, des renforts de la base aérienne. Notre plan fonctionne. Stop. Merde, la porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq ? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne bien. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. À dire un plan. Je me suis installé près de la base de Barkov. C'est-à-dire bien le garder à l'œil. Prudence. Merde, sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons ?